Attention, le nouveau Norek est arrivé et les amateurs du genre vont se régaler. Depuis 2012, il est incontournable dans l'univers du polar. Je vous rappelle brièvement l'histoire. Né en 1975 à Toulouse, quelques engagements humanitaires, un passage dans l'armée. Et en 1997, Olivier Norek devient gardien de la paix, puis lieutenant de police en Seine-Saint-Denis. Derrière tout cela, il y a aussi la part du hasard. Un concours littéraire, le fait d'être remarqué par une éditrice et en 2012, donc, un premier roman qui cartonne, Code 93, dans lequel, à travers le personnage du capitaine Coste, Olivier Norek raconte le quotidien de son travail. Ce flic mal dans sa peau, Victor Coste, revient avec le même succès dans Territoire, puis Surtension. Dès lors, Olivier Norek se met en disponibilité et se consacre pleinement à l'écriture. Après cette trilogie, loin de céder à la facilité et travaillant son écriture pour faire œuvre littéraire, il prend le risque de se frotter au roman sociétal. Mettant entre parenthèses son personnage de Victor Coste, il emmène alors le lecteur dans l'enfer de la jungle de Calais. C'est entre-deux-monde, puis il évoque aussi l'écologie et l'urgence climatique dans Impact. Outre l'intrigue de ses romans et la psychologie de ses personnages, Olivier Norek joue aussi sur les ambiances et les contrastes. On se souvient de Surface et de cette policière meurtrie dans sa chair, tentant de se reconstruire dans un petit village de l'Aveyron, où des cadavres surgissaient du lac artificiel ayant englouti les hameaux voisins, quelques années plus tôt, lors de la construction d'un barrage. Et dans cette histoire, les ambiances, les paysages étaient des personnages à part entière. Pour ce nouvel opus, dans lequel il fait monter la pression, l'auteur convoque à nouveau son personnage fétiche, le capitaine Coste. Fuyant la réalité de son métier, Coste s'est installé à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il a pour mission d'accueillir et de protéger des témoins venus de métropole, participant à des affaires en cours. Voilà comment il recueille Anna, une jeune femme enlevée dix ans plus tôt, comme d'autres après elle, mais miraculeusement retrouvée au fond d'une cave. Le prédateur courant toujours, la jeune femme est exfiltrée et placée donc sous la protection de Victor Coste sur cette île du bout du monde, où, une fois par an, le brouillard s'invite pendant trois semaines. Ce sont les fameuses brumes de Capelan. La suite, à vous de la découvrir et vous allez adorer. L'écriture d'Olivier Norek est de plus en plus maîtrisée, l'intrigue bien ficelée et inattendue, les personnages plein de failles et l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon offrent un formidable décor à cette histoire qui vous fera froid dans le dos, au propre comme au figuré. Vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. C'est le nouveau titre d'Olivier Norek dans les brumes de Capelan, publié chez Michel Laffont. Sous-titrage Société Radio-Canada